Bonjour, Pape Mamey Djokou. Oui, bonjour, M. Dramey. Vous êtes avocat, président du mouvement Sénégal NAFA, membre de la conférence des leaders de la coalition Djomai Président. Comment analysez-vous la crise politique marquée par le report de l'élection présidentielle ? Déjà, je tiens à vous rappeler que nous ne pouvons pas parler de crise institutionnelle, mais certainement d'une seule crise que le président de la République, lui-même, avec son Assemblée nationale, a voulu créer au Sénégal. Je vous rappelle que nous avons une Assemblée nationale qui fonctionne, nous avons un pouvoir judiciaire qui fonctionne, nous avons un exécutif qui fonctionne avec un gouvernement en place et le président de la République qui est garant de toute la cohésion nationale. Mais ils ont voulu créer une situation de fait qui voulaient nous mettre devant le fait accompli pour nous obliger à reporter une élection qui est quelque chose d'extrêmement grave. Heureusement que nous avons, en tout cas, un conseil constitutionnel vigilant qui a tenu à dire le droit et il a rappelé sa jurisprudence de 2016 qui a été confirmée lors de sa dernière décision du 15 février qui consiste à dire qu'un mandat du président de la République ne peut pas être ni diminué, ni augmenté. Donc ça a été rappelé en 2016, ce qui a valu que le président n'avait pas pu respecter sa promesse électorale qui consistait à dire qu'il voulait, au lieu de faire 7 ans, mais de faire 5 ans, et le conseil constitutionnel lui a dit que le mandat ne pouvait pas être diminué. Donc c'est cette situation qui est constante. Une autre chose que le conseil constitutionnel a rappelée, c'est dire au président de la République, effectivement, votre mandat court jusqu'au 2 avril 2024. Au-delà du 2 avril 2024, vous ne pouvez plus être légalement et juridiquement président du Sénégal. Donc vous avez intérêt à organiser les élections au plus tard le 2 avril et que le 3 avril que vous puissiez faire la passation de service avec votre successeur. C'est ça les réalités du jour. Et le reste, nous ne pouvons que demander au chef de l'État conformément à cette décision et conformément au caractère définitif des décisions de justice du conseil constitutionnel qu'il doit appliquer cette décision-là et nous proposer très très rapidement parce que ça urge une nouvelle date d'élection présidentielle qui va nous permettre justement de départager nos 20 candidats. Déjà 15 candidats réclament l'élection avant la fin du mandat de Macky Sall. Absolument. Il y a déjà des pistes de réflexion sur des dates émises par les uns et les autres. Certains nous parlent de 3 mars. Certains nous parlent du 10 mars. En toutes et à cause, je dois vous rappeler les grands principes qui figurent sur l'article 31 de notre constitution qui dit que les chefs de l'État, une élection présidentielle doit être organisée au plus 45 jours avant la fin de son mandat ou au mieux 30 jours. Si nous faisons ce décompte-là, je pense que la date qui serait conforme justement à cet impératif de l'article 31 de la constitution, c'est le 3 mars pour respecter les délais de 30 jours qui sont inscrits sur l'article 31. Mais je pense qu'en matière électorale et même par rapport au protocole, nous pensons tous que quand les acteurs politiques concernés sont faits par une question donnée, notamment celle-ci qui est la date d'une élection présidentielle, je pense que le président de la République garante des institutions doit se consorter avec les candidats concernés pour voir qui serait la date qui va arranger la majorité des candidats. Donc, je pense qu'il y a une des concertations entre les candidats et je pense que si le président de la République fait les concertations telles qu'il les a promis, je pense qu'on peut trouver une bonne date qui serait entre le 3 mars ou le 10 mars. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la tendance qui se dégage dans beaucoup de familles des candidats politiques, notamment la nôtre, même si pour l'instant, nous n'avons pas encore une position officielle sur la date que la coalition de la République va afficher. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous ? Non, 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 nous voulons que d'abord que les textes de notre constitution soient réglés. Nous voulons juste que le président de la République applique les décisions du Conseil constitutionnel et nous pensons que jusqu'à le moment où nous parlons, le président de la République n'a plus aucun acte qui puisse nous rassurer sur le respect des injonctions du Conseil constitutionnel. Et donc, nous pensons effectivement que soit c'est le 3 mars, soit c'est le 10 mars, l'élection du premier tour. Et donc, nous n'avons pas le pouvoir de prendre des choses parce que ça relève du pouvoir discrétionnel du chef de l'État de prendre un décret pour fixer une nouvelle date. Et donc, je pense que ça ne pourra pas dépasser les dates que je viens de vous rappeler, M. Dramy. Mais est-ce possible avant le 2 avril ? Mais nous n'avons pas le choix. Quand le Conseil constitutionnel ordonne, ça s'applique de manière erga omnes, c'est-à-dire que ça s'applique à toutes les autorités, que ce soit législatives, les exécutifs, y compris les chefs de l'État, et encore moins l'administration qui est en charge de l'organisation matérielle des élections, que ce soit les préfets, les sous-préfets. Cette décision du Conseil constitutionnel s'applique à tout le monde, sans exception. Et donc, quand le Conseil constitutionnel prend une décision, on ne peut pas discuter, il faut simplement appliquer. Donc, c'est possible, M. Dramy, si vous voulez avoir ça comme réponse. Le Front démocratique pour une élection inclusive préconise la reprise du processus électoral. Êtes-vous en phase ? Non, vous savez, on ne peut pas faire diverser quand le Conseil constitutionnel a pris cette décision. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes tapées dans l'ombre qui pensent qu'aujourd'hui, qu'il va falloir donner encore ce qu'on appelle du bonus au chef de l'État par rapport au mandat. Mais ils oublient une chose, c'est que le Conseil constitutionnel nous a martelé, remartelé encore une fois de plus, que le président Macky Sall ne peut pas aller au-delà du 2 avril. Donc, nous devons simplement régler la question matérielle du moment où l'élection aura lieu dans le courant du mois de mars. Je pense que l'idéal, ce serait le 3 mars ou le 10 mars. Donc, tout ce qu'ils diront, c'est à rejeter parce que c'est ordre de portée de la décision du Conseil constitutionnel. Donc, une concertation avec les 20 candidats ? Une concertation, pas sur tout le processus, mais seulement sur la date, la tenue des élections et des conséquences de la remise du fichier électoral à tous les candidats, de la distribution des cas directeurs dans les préfectures et les sous-préfectures du Sénégal. C'est ça que nous voulons, pour qu'aujourd'hui, la transparence du processus électoral soit assurée. Ça, c'est nécessaire parce que ça relève de la crédibilité du processus électoral. C'est ce que nous demandons et c'est ce qui est quelque chose de raisonnable que tout candidat doit s'assurer demander, non pas pour demander au chef de l'État de Macky Sall de rester au Sénégal au-delà du 2 avril parce que c'est constitutionnellement impossible. Et vous, vous êtes déjà sur le terrain, la coalition Diomaï Président ? Évidemment. Nous, on était déjà en campagne depuis le 4 février. Pourquoi nous étions en campagne ? Parce que tout simplement, M. Dramey, vous savez que quand bien même le président avait pris un décret le 3 février, que nous avons estimé que ce décret était manifestement illégal, quand bien même que l'Assemblée nationale avait pris une loi qu'on avait estimée anticonstitutionnelle et que nos députés et certaines personnes ayant intérêt à agir ont contesté la loi au niveau du Conseil constitutionnel et que le fait de faire un recours d'une telle décision était suspensif. Et donc, nous, depuis le 4 février, nous étions légalement, juridiquement, en campagne électorale. C'est ce que nous avons fait. Nous avons sionné Tcharoy, nous avons sionné Riffus, nous avons nos comités électoraux dans tous les départements du Sénégal qui sont mobilisés, y compris au niveau de la diaspora. Donc, effectivement, c'est quand seulement le Conseil constitutionnel a estimé dans son considérant vin qu'il est impossible de tenir les élections et qu'il invite l'autorité compétente pour fixer une nouvelle date, c'est en ce moment que nous sommes en attente d'une nouvelle date de l'élection présidentielle. Mais avant, nous étions en campagne et la coalition est toujours mobilisée sur le terrain pour faire triompher notre candidat à la poste d'élection qui est Basir Udioma Efei dès le premier tour avec plus de 70%. Vous avez les nouvelles de votre candidat Basir Udioma Efei ? Totalement, j'ai fait une demande de permis de visite qui ne m'a pas été accordée. Donc, moi-même, en titre personnel, je n'ai pas de nouvelles de lui, mais je ne pourrais pas aller au-delà de ça. Mais j'espère qu'il va mieux de là où il est et qu'il continue de donner des consignes à qui il est droit, notamment son mandataire et d'autres leaders de la coalition. Et donc, mais au-delà de sa personne, c'est un projet que nous sommes en train de faire triompher. C'est le projet PASTEF incarné par le grand leader, le chef de reposition, Ousmane Souko. Et j'espère que dans les meilleurs délais, notre candidat, par rapport au principe d'égalité de tous les candidats, va sortir libre et qu'il puisse venir devant tous les membres de la coalition pour défendre son projet, pour faire gagner ses idées et pour faire face aux 19 autres candidats. C'est ça qui est nécessaire. Donc, je demande au chef de l'État acquis de droit de libérer immédiatement avec Ousmane Souko qui est le chef de reposition du Sénégal. Votre analyse maintenant sur la libération des détenus ? Je m'en réjouis parce que tout simplement, dès le début, j'avais toujours dit, M. Dramey, que la manière dont ces personnes sont détenues, arrêtées, était pour moi quelque chose non fondé juridiquement. On les avait mis des chefs d'inculpation extrêmement élastiques pour justifier la détention et cela ne reposait sur aucune base légale. Si aujourd'hui, ils sont libérés, on ne peut que saluer cette situation et encourager encore le président de la République à continuer à libérer tous les détenus politiques du Sénégal parce que le Sénégal mérite un autre climat beaucoup plus apaisé que ce climat de détention qui perdure depuis 2021 et ce n'est pas normal. Ces détenus ne devraient-ils pas être indemnisés ? Je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris. J'ai toujours dit ça. Toute détention arbitraire non justifiée doit permettre à la personne qui est victime de cette détention de pouvoir... Mais j'estime que demain, peut-être que les détenus eux-mêmes vont s'organiser un collectif pour essayer d'aller rester devant la justice et faire valoir leurs droits en demandant à être indemnisés pour des moments où on les a privés la liberté, pour des moments où on les a privés le droit d'être en famille, dans les moments où on les a privés de travailler et d'avoir des revenus, dans les moments où aujourd'hui ils ont été pour certains, je dis bien pour certains, tortués, malmenés dans les prisons, dans les commissariats et cela bénéficient qu'on puisse ne pas faire de l'impasse. Et j'espère que le collectif des détenus pourra éventuellement être créé justement pour réclamer leurs droits qui est un droit fondamental parce que le Sénégal a souscrit à toutes les conventions internationales de lutte contre les tortures et les détachions arbitraires. Vous pensez que c'est nécessaire ? On verra bien, vous savez, nécessaire ou pas nécessaire, mais je pense que ce serait juste quand même pour eux. Je pense que la justice doit être primordiale et je pense que parfois, il vaut mieux que le droit soit dit pour que la victime puisse pardonner. Et le droit de pardonner relève de leur propre intérêt, pas de moi. C'est à eux de décider si demain, malgré tout ce qu'on leur a fait si dure, s'ils vont essayer de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais avant cela, il faut que la justice d'abord se fasse entendre. Et la loi d'amnestie pour le maire de Jigenshore, Ousmane Sonko, vous répondez à quoi ? Je ne suis pas sûr que M. Sonko lui-même, qui a toujours estimé qu'il ne se reproche de rien, puisse être un notamment demandeur d'une quelconque loi d'amnestie. Et je vous rappelle, M. Duramey, qu'une loi d'amnestie d'abord est générale et personnelle. Je vous rappelle, M. Duramey, qu'une loi d'amnestie contrairement à la grâce ne vise pas des personnes, mais vise les faits. Et j'estime qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé à Ousmane Sonko ne relève pas de son fait et il n'a jamais été demandeur d'une quelconque amnestie. Et j'estime que l'amnestie vise plutôt à protéger les gens de l'autre côté que Ousmane Sonko lui-même ou ses proches. Donc, distraction, rejeter, parce que nous sommes dans une situation sérieuse et on pense qu'il va falloir qu'on avance et ne met pas des lois d'amnestie qui peuvent être banalisées parce qu'une loi d'amnestie nécessite des cas d'une extrême gravité. On ne peut pas, à chaque lycée, mettre en place les lois d'amnestie dans un pays comme le Sénégal où on n'est pas dans une situation de guerre ou de génocide. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on banalise la notion de loi d'amnestie. Merci beaucoup à vous, M. Pape Mamai Diokou. C'est moi qui voudrais remercier M. Delamé pour ces moments d'échange sur l'avenir de notre pays de Sénégal. Vous êtes avocat et président du mouvement Sénégal Nafaa, membre de la conférence des leaders de la coalition Diomai Président. Merci. Président. Merci. Président.